Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des livres que j'aimerais beaucoup lire avant la fin de l'année. Donc c'est une petite sélection, je vous invite à la fin de cette vidéo à aller lire mon article qui est beaucoup plus complet sur le blog où je vous présente d'autres livres. Aujourd'hui je vous en ai sélectionné 4, j'espère qu'ils vous intéresseront. Et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel livre vous aimeriez lire avant la fin de l'année. On est à la fin de l'été, ça y est là il commence à faire tout moche et tout frais. C'est pas plus mal parce qu'il y a eu des gros mois de canicule ces derniers temps. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de me constituer une petite pile à lire des livres que j'aimerais beaucoup lire avant le 1er janvier. C'est une pile à lire un peu ambitieuse parce que j'ai pas beaucoup lu ces derniers mois. Mais voilà, ils me font très envie, je vais commencer sans plus attendre avec un gros classique, un bon pavé. Le premier tome des Seigneurs des Anneaux, je crois que je le présente dans chaque pile à lire de l'année. J'ai très envie de le lire et à chaque fois je m'arrête à peu près au même endroit, je dirais au 1er tiers du livre. Lorsque les Hobbits vont chez Tom Bombadil, j'en dis pas plus apparemment. C'est pas un passage qui est dans les films donc voilà. Si vous n'avez pas lu les livres ça vous parlera peut-être pas. J'ai très très envie de me lancer sachant que sur ma liseuse j'ai la nouvelle traduction. Je vous mets la couverture juste ici de la nouvelle traduction assez récente qui est apparemment plus fidèle et mieux faite pour l'univers de Tolkien. Voilà, j'ai les deux versions, je verrai, je vais peut-être switcher entre les deux. En tout cas j'aimerais beaucoup lire ce classique. C'est une des choses que j'ai mis dans ma liste des choses à faire avant mes 30 ans. Je rêve d'avoir lu la trilogie avant d'avoir 30 ans. C'est un peu un objectif de lectrice en tant que fan de fantasy. Je sais que ça va pas être simple mais en tout cas j'espère y arriver. Et surtout j'aimerais beaucoup lire, il est juste là, dans la même veine, J.R.R. Tolkien, Auteur du siècle. C'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales de cette année qui retrace un peu un mélange entre une biographie et une explication de ses livres. J'aimerais énormément le lire. Et d'ailleurs je voulais vous demander si vous connaissiez d'autres livres sur Tolkien. C'est un personnage, enfin c'est un personnage historique en tout cas, un auteur qui me fascine. J'aime beaucoup regarder des documentaires sur lui ou autre. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les partager également en commentaire. C'est cet automne, j'ai trop envie de lire, de re-re-re-re-lire Un Harry Potter. Donc là je vous ai montré la nouvelle édition qui a été faite pour les 20 ans. J'ai l'édition de Joseph Serdegle. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui est un swap Harry Potter, c'est Kevin de la chaîne Mister Cave qui me l'a offert et elle est très très belle. Par contre je pense pas que je vais relire le premier tome mais j'aimerais vraiment relire soit le 4 soit le 5 et recommencer vers la fin parce que ce sont mes tomes préférés et c'est pas les 3 premiers que je préfère. Mais voilà, sachant que j'ai déjà lu les 2 premiers en anglais donc pourquoi pas continuer en anglais également puisque je les ai chez Bloomsbury. Aussi j'aimerais vraiment beaucoup lire le tome 2 de Illuminae de Amy Kaufman et de Jay Christophe. C'est le tome 2 mais je crois qu'on a des nouveaux personnages, un nouvel univers ou en tout cas si c'est le même univers c'est pas du tout la même histoire. J'avais adoré le premier tome, le premier tome c'est celui qui a la couverture orange et celui-ci est sorti il y a pas très longtemps. C'est un gros pavé mais en fait l'intérieur est assez fascinant parce que voilà, ce sont des schémas, des mails, des pages Wikipédia, enfin c'est absolument fascinant, ça se lit super vite, c'est hyper lourd parce que ça fait quand même à peu près 600 pages, 670 pour celui-ci. Mais franchement je pense que c'est un bon moment de lecture si vous voulez une lecture variée et surtout qui change des romans traditionnels. Et enfin je termine cette vidéo avec le second tome de La croisée des mondes donc de Philippe Pullman parce que l'auteur va sortir une nouvelle trilogie à partir de cet automne il me semble à partir d'octobre ou novembre qui va être également disponible en français chez Gallimard dans pas très longtemps. Et je n'ai lu que le premier tome donc voilà, j'aimerais beaucoup beaucoup lire celui-ci et j'espère avoir le temps de le faire. À La croisée des mondes, pareil, c'est une sorte de classique en fantaisie, j'aime beaucoup l'univers et les symboles qui y sont présents donc j'espère le lire. C'est vrai que le début est assez différent des autres tomes et que ça m'a un peu déstabilisé mais j'espère avoir le temps de m'y plonger. Voilà c'est tout pour cette vidéo qui a été assez courte et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez des livres que vous aimerez lire avant la fin de l'année pour vous constituer une mini-palle de challenge. Je vous invite à aller voir mon article de blog où je présente en tout 8 livres. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir les autres livres que j'aimerais lire. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et surtout, passionnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !